Musique J'ai une nouvelle pour toi. Bonne ? Je crois. Non mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Il y a un stylo bille dans le salon. Ça fout la trouille. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à marcher, à conduire, à attendre le bus, à... Alors c'est maman ? C'est pas mère. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob. Très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob ? Ça, le plaisir. Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Moi, tu préférais présenter à tes ex-collègues de travail un mari avec des gens mortes que tu pousserais devant toi sur l'escalator ? Tout aucun homme qui porte des cheveux artificiels légèrement sangri... Non mais je n'arrête pas de ni marge à faire. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce ? Les gens applaudissaient en criant bravo. Vos ! Vos ! Vos ! C'était surtout le « ou » qui résonnait. Vos ! Vos ! Avec, pour être honnête, une petite pointe de « v ». Vos. Voilà. Vos, vos, ce serait pas vrai. Jacques, maintenant que tu es plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman... Vas-y. Mon toujours préféré à toi. C'est normal, dis donc. Il n'y avait pas photo. Ils n'avaient quand même pas préféré concombre. Dieu, j'ai du mal. Si c'est trop difficile... Non, non, il faut que j'arrive. Il faut que ça sorte. Que je puisse un jour le dire. J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob. Et qui a violé le président des États-Unis. Merde. Et c'est pour me cacher que moi aussi, je m'appelle Yolande, que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne s'appelles pas Monique, ni Yolande. Alors, comment je m'appelle ? Voilà la question, la bonne question. Tu vas quand même intituler, donner un nom le jour de ma naissance. Dis que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine, tu le sais. Tout pour arrêter de fumer. Rien n'a marché, rien sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux ? Qu'est-ce que j'y peux ? C'est toi ? Moi quoi ? Qui a commandé un stylo bill d'une demi-tonne ? Pourquoi je me commandais un stylo bill d'une demi-tonne ? La semaine dernière, tu as bien commandé un palmier ? C'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'était un palmier d'une demi-tonne. Tu es sûre que ce n'est pas toi ? Qui veut-tu que je commande ça ? Je ne sais pas qui fabrique ces trucs-là. Et vous tenir debout ? Vous tenir debout ? Vous trouvez normal de vous tenir debout, là ? Les deux pieds sur le carrelage ? Oui, j'ai l'impression. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon ? Non, vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air ? Oui. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en tentant d'en dire « Oh, pardon, ça pèse aussitôt », comprenant que ce n'est pas un goujard qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne s'est dit pas le sens. Si nous lui disons que vous pouvez main-joints de l'enfant en priant, lui on serait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'invite. Il faut vous séparer sans insultes, ni guerre, presque à nuit, prouvant que dix mille ans de civilisation n'ont pas été vains puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pas ça, j'en veux que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends ? Autant, quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon toute la nuit. Un dindon qui marchait sur l'herbe dans la montagne. Eh bien, je me sentais mieux. Papa ? Je crois qu'on ne s'est jamais autant parlé. Peut-être. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, non, mais c'est un petit peu de ma faute. J'ai vraiment souvenir. On devrait s'en souvenir tous les deux. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501